Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici C'est Paris, un groupe Facebook géré par trois partenaires qui font un excellent boulot des vidéos de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi ! Parisien et Parisiennes, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du top 5 des joueurs qui se sont loupés au Paris Saint-Germain sous l'air QSI. QSI est arrivé en 2011, mais tient quand même des échecs niveau recrutement. Des joueurs qui ne sont pas arrivés à s'imposer au Paris Saint-Germain à cause de blessures, d'adaptation de style de jeu ou l'attente d'élever de performances sur le terrain. Le premier échec pour le Paris Saint-Germain au niveau recrut sous l'air QSI est Diego Lugano. L'Uruguayen rejoint le Paris Saint-Germain le 27 août 2011 venant du Fernabache pour un montant de 3,5 millions d'euros. Il commença très bien avec un but de la tête en 32e de finale de la Coupe de France face à l'Augminé. Malheureusement, par la suite, ses performances sur le terrain chutent complètement. Il sera ensuite prêté par le Paris Saint-Germain à Malaga en 2012-2013 où il s'engage avec le club espagnol en août 2013. Second échec, Johan Cabal. L'international français arrive au Paris Saint-Germain le 29 janvier 2014 pendant le Mercato Hivernal, soit une durée de 3 ans pour un montant de 25 millions d'euros de Newcastle. Une performance assez timide à ses débuts où l'ancien Lillois a du mal à s'adapter et à retrouver une bonne performance sur le terrain. Le joueur fut pris par Laurent Blanc, actuellement le coach en 2014, avec le PSG aimant son style de jeu. Malheureusement, ses performances avec l'équipe de France et le PSG sont très décevantes, dû notamment à son manque de temps de jeu. Quelques mois plus tard, pour le Mercato Estival, le joueur quitte le Paris Saint-Germain pour l'Angleterre avec Crystal Palace où il s'engage. Benjamin Stambouli. Autre joueur qui fut un échec au Paris Saint-Germain, arrivé le 21 juillet 2015 avec un poste plus défensif pour remplacer Johan Cabal, parti lors du Mercato. Celui-ci s'engage pour 5 ans en provenance de Tottenham pour 9 millions d'euros. Très peu de titulaires durant la saison, il arrive à avoir du temps de jeu quand le PSG remporte le championnat à cause de blessures au milieu de terrain. Ses performances sont très irréguliers durant ce laxe de temps. En 2016, Unai Emery arrive au poste d'entraîneur et compromet l'avenir au club pour Benjamin Stambouli, qui est mis en concurrence avec Krikowiak. Quelques semaines plus tard, il quitte le Paris Saint-Germain pour un montant de 8,5 millions à chaque dos de fir. Grégold Krikowiak sortant d'un magnifique Euro 2016, remportant l'Europa League avec le FC Séville, Unai Emery ramène dans ses valises le polonais où il s'engage le 3 juillet 2016 avec le PSG pour un montant de 28 millions d'euros. Très déstabilisé sur le terrain avec une adaptation très compliquée, Krikowiak est l'un des joueurs flop du Mercato parisien en 2016. Le joueur restera un an à Paris, puis fut prêté dans la foulée à West Bromwich, puis l'acheté l'année d'après par le Lokomotive Moscou pour 12 millions d'euros. Adam Ben Arfa, joueur venant de retrouver la Ligue 1 avec Nice en 2016, le joueur s'engage librement au Paris Saint-Germain le 1er juillet 2016 avec un contrat de 2 ans. Il est l'une des recrues phares du Paris Saint-Germain pour le Mercato 2016, très acclamée par les supporters lors de son arrivée dans la capitale. Mais Unai Emery le fait peu jouer, la cause qu'il soit trop individuel avec le ballon et pas assez défensif. Ben Arfa fut écarté du groupe le 6 avril 2017 pour mauvais comportement durant l'entraînement. Il ne joua aucun match lors de la saison 2017-2018, il part libre en 2018 où il s'engage avec Rennes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. Dites-moi en commentaire votre flop que vous avez détesté voir au Paris Saint-Germain lors de l'ère QSI. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Tonon, ici c'est Paris, et Paris c'est magique ! Sous-titrage ST' 501